L'éducation fait l'homme instruit, la nature fait l'homme de talent, et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais, désœuvrés et talentueux, la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot, sport ou art. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. C'était un honneur de vous retrouver. Je reçois un frère, je reçois un analyste. Nous au moins, je peux appeler analyste parce qu'il a fait les études de droit qui lui donnent l'obligation, sinon un argumentaire d'autorité, de faire une analyse juridique, politique, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un autoproclamé analyste de droit qui n'est même pas allé un peu plus loin. Alors, c'est Laurent Ouniemba, enseignant des universités, avocat, analyste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ancien journaliste. Vous savez, on est journaliste une fois et pour toute la vie. Aujourd'hui, il est sur nos plateaux. Avec lui, on va discuter un peu de tout. Il a fait des révélations, vous vous rappelez, que la Mouka allait mourir. Et finalement, la Mouka, on est en train de voir, on est en train d'assister à ce que devient la Mouka. Il revient sur notre plateau pour discuter un peu de beaucoup de choses. Laurent Ouniemba, comment allez-vous ? Je suis très heureux, fier ami Christian Bossembé, de te revoir. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Moi, ça a toujours été un grand honneur de te recevoir parce que je connais ta pertinence. Il y a des choses qu'il faut qu'on se les dise quand on est vivant. Je suis fier d'appartenir dans une génération, la même génération avec toi. Au moins, on peut dire à nos enfants que nous, nous nous sommes battus pour des valeurs. Et quand je vois des gens comme Laurent, moi, c'est une grande fierté. Je me dis, on peut encore espérer. Non, mais Christian, tu sais, quand je vois les gens prendre pour clé des modèles la tribu, je suis déçu parce que je me sens en train de frémir au fond de moi quand je te vois. J'ai toujours eu un témoignage authentique en disant, Christian, c'est l'expression de l'effort. Et donc, je ne connais pas ce que ça veut dire dans la tribu. Je ne connais pas ce que ça veut dire les tribalismes ou les clonismes. Je suis fier de ce que tu es devenu. Je suis fier de ce que tu fais parce que dans notre pays, soit les gens sont dans un accouplément bâtard d'un groupe de gens qui se réclament de venir de Katakokombé ou ils viennent de l'Isala. Nous sommes les banans ici. Mais il y a trop peu de gens qui construisent des familles autour des valeurs. Et je sais que ce que tu as fait hier, c'est le fruit que nous voyons aujourd'hui. Autant que quand nous disons aujourd'hui, quand on critique, on pense que nous sommes caricaturés, opposants, ou ceci, c'est en cela que je me retrouve dans l'échelle de l'État qui a dit qu'il veut la contradiction. Il ne veut pas d'un même son au niveau de la gouvernance. C'est à ce niveau-là que moi, je suis très heureux parce que quand je critique l'action du président, je sais que le président, je suis en ordre de synthétère que le président. Même si le commun de Montel qui est tribal, qui pense que toutes les questions doivent se résumer dans la tribu, ne veut pas de Laurent. Mais je sais que ma critique ici, elle est positive, elle est constructive, elle est l'action du président qui a en fait, au finish, l'action du peuple congolais parce que lui, c'est uniquement le grand de la nation et c'est le premier de tous les Congolais. Et donc, fier, fier de ce que tu es devenu, mais je me dis, mon cher ami, il n'y a personne qui va te faire une faveur sinon l'effort. Alors, il faut diversifier cet effort-là, ça signifie d'un côté, tu marques au niveau de l'aura que tu construis autour de toi, au niveau de la nation, mais aussi il faut mettre l'accent sur le travail parce que toi et moi, nous ne sommes pas des héritiers. Nous ne sommes qu'héritiers des valeurs, c'est-à-dire que tu parles de Théophile Obinga, de Tchèque Antariope, de Abamas, de Sankara, de Lumumba, mais nous ne sommes pas des héritiers des maisons, des concessions, des plantations. Donc, notre bien-être ne peut venir si ce n'est à 90% que de l'effort. C'est rare pour trouver des gens de valeur qui peuvent venir aller chercher Christian. Du temps de Mobutu, c'était possible. Mobutu cherchait des gens en disant, même si vous venez de l'Équateur, même si vous venez de Katarokombe, quand c'est un certain Christian Boussébé, il est spécialiste dans son domaine, Mobutu savait le faire. Aujourd'hui, on responsabilise en fonction des étoiles des partis politiques. Espérons, parce que la nouvelle administration vient de commencer. Je crois que Félix Tshisekedi et l'actuelle gouvernance pensent véritablement à dénicher des talents, à aller vers les talents. Non, mais je te dis qu'il n'y a aucun président de notre pays. Il n'y a aucune autorité qui a pu avoir l'occasion de se trier des intelligences comme Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a un gouvernement dont il est le maître de lévis. Il a un parlement dont il est le maître de gouvernail. Il y a lui-même le chef de l'État. Aujourd'hui, on a une justice qui a du tonus à partir du concept qu'il a planté, l'État de droit. Donc, si le chef d'État fait ce qu'il dit, au terme, même des deux ans qu'il lui reste, arrive à dire comme Kabila après 18 ans qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais, personne ne va le lui pardonner. Parce qu'aujourd'hui, il doit donner le ton en disant, en créant une sorte de grélier pour identifier des intelligences diversifiées. Pas nécessairement qu'il réponde aux pondérations du genre, cocus des députés de ceci, les groupes de ceux qui ont, qu'on appelle des transviches. Non, non, non. Le président doit absolument aujourd'hui identifier des gens qui n'ont pas besoin de lui dire non, sous le haut patronage chef de l'État et sous l'impulsion du Premier ministre. Ça signifie que même quand il va voler, il vole sous le haut patronage. Et tu as vu dans ce pays, un ministre, dans son cabinet, en train de se faire m'assurber. Alors, je me suis toujours posé la question, quand il s'est fait m'assurber, est-ce que c'est toujours sous le haut patronage et il est plus jeune de qui ? Alors, très bien. Alors, je voudrais qu'on aborde déjà nos questions. Mais il y a une question qui me revient à l'esprit avant de parler d'autre chose. Au Sankourou, la mère Mende a suscité un débat. Pour lui, il parle d'agression culturelle. Parce que, selon lui, apprendre le Lingala au Sankourou, à partir de l'école primaire, c'est une agression culturelle. Alors, moi, j'ai eu le temps de dire non, je contredis, j'ai défini c'était quoi une agression, c'était quoi une culture, qui était au-delà de la langue. Et j'ai été relayé après par M. Atundu, Lyondo, et puis plusieurs personnes aussi ont parlé de cela. Alors, est-ce que vous considérez le Lingala, le Swahili, le Tuluva, s'il est appris au Sankourou, à Beni, à Manono, à Bandaka ? Est-ce que c'est une agression culturelle ? Trois considérations. La première est que je suis très mal à l'aise. Vous êtes un ami pour qui j'ai beaucoup d'admiration à Tundu. C'est un grand frère, un parent pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et on est même très proche. Et de l'autre côté, il s'agit de Sankourou, qui est en fait ma province d'origine. Et donc, je ne vais pas aller du côté de la trahison en donnant l'impression que j'ai soutenu le Lingala au détriment du Tétela, qui est la langue qui m'est très chère. Mais pas que je sois dans l'obligation de rester scientifique, et que le scientifique, c'est lui qui, même à un moment donné, contre tout le monde, s'il sait qu'il est du côté de la vérité, il ne s'offusque pas. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu ce génocide contre la culture. Parce que pour moi, il faut éclairer les concepts. Ok, bien que je ne suis pas de l'école des approches définitionnelles, mais les concepts ont l'air contenus. A l'origine, l'OMES, l'UNICEF avait décidé qu'à chaque moment qu'on arrive sur un territoire bien défini, si vous voulez atteindre ou bien faire éclater les intelligences des peuples autochtones, il faut enseigner dans la langue qui leur semble assez portable du côté de la capture scientifique. Et c'est comme ça qu'on a institué le fait que chaque grande agglomération soit enseignée dans sa langue maternelle. Et donc, de ce point de vue, enseigner en Tétela est un atout qui fait que le Tétela à tous les niveaux accède au savoir de façon plus élémentaire, surtout pour l'enseignement fondamental. Maintenant, à partir du moment où nous sommes dans une république et que nous sommes dans une nation, et qu'il a été défini que nos quatre langues nationales, c'est le Lingala, le Tchidou, Baleki, Congo et le Swahili, je ne vois pas en quoi enseigner à quelqu'un que le Lingala constitue une attaque culturelle. Pas que la culture, c'est en fait une identité. La culture, c'est la compilation des valeurs que nous avons. Et ces valeurs-là, on a toujours tendance, d'ailleurs, quand vous voyez les musées de la culture, on a toujours tendance à croire que la culture, c'est uniquement la musique, c'est uniquement le théâtre. La culture, c'est l'ensemble de l'identité de l'homme. C'est même l'existence. La culture, c'est même la face existentielle de l'homme. Donc, la culture, ce sont nos habitudes. La culture, c'est notre façon de manger. La culture, c'est notre façon de concevoir nos rapports avec les autres. La culture, c'est notre faute. La culture, c'est ce que nous avons d'atouts, comme peuples, comme valeurs positives. Et c'est de là même que naît la Constitution. Pas que la Constitution, en fait, c'est une compilation des valeurs positives qui composent les tissus sociologiques d'un État qu'on érige en termes de lois fondamentales. Et donc, je n'ai pas vu trop bien perçu la faute commise par Christian Bossebé. Peut-être qu'il y a une mauvaise perception qui tombe dans le fait que vous soyez vous-même des aglomérations où on parle de Lingala, et que Soutani, désormais, s'est approchée par Aléa Toundou. Et donc, ça donnait beaucoup plus l'impression qu'il s'agit ici de deux entités qui se combattent au travers des arguments, mais qu'en réalité, on pouvait trouver le juste milieu. Et c'est vrai, moi, j'ai compris. Parce que quand les enfants viennent à Tintiassa, tous ces enfants finissent par parler Lingala. Bien, bien, bien. OK ? Et si c'est le Lingala qui se trouve être la langue de l'Équateur, a pu à un moment donné être au même moment une sorte de patois, une sorte de... Encore que le Lingala, tel que parlait l'Équateur, n'est pas le Lingala que nous parlons à Tintiassa. On n'a rien à voir. Et quand quelqu'un qui est à Buende, quand quelqu'un qui est à Bumba ou à Zong ou parle, eh bien, ce n'est pas le Lingala qu'on parle à Matongé. Donc, j'estime qu'il y a plus de peur que de mal. Il est beaucoup plus facile à identifier plutôt la langue, à la différence de toute une culture. Et moi, j'ai eu quoi avoir présenté mes excuses à toutes ces personnes qui se sentaient offusquées. Parce que j'ai vu un déferlement, mais alors terrible, de gens qui m'écrivaient. Il y en a qui étaient dérogés. Bon, il y en a qui disaient même que tu attaquais notre icône, tu attaquais notre monument, tu attaquais... Pourtant, ce n'était pas une attaque, comme vous l'avez dit. C'était, à mon avis, un rétablissement de la science. Parce que, de toute façon, je considère que M. Mende est scientifique. À un moment donné, on peut s'égarer, on peut se tromper. On est humain, on peut se tromper. Moi, je crois qu'à partir du moment où le débat qui devait être un débat scientifique, de soutenir pourquoi on enseignait le Lingala, pourquoi il faut absolument rester dans le programme officiel de l'UNICEF avec une compilation d'arguments que l'UNICEF a pu planter pour dire qu'il faut enseigner la langue maternelle au niveau fondamental. Aller jusqu'à parler des attaques culturelles et calquer sur des individus et sur des positionnements géopolitiques ou même nationales, je suppose que c'est un débat déplacé. Alors, en fait, les questions, on l'a récadré. Et quoi que ça s'est... Oui, je crois que ça s'est calmé aussi. Ça s'est calmé, absolument. Alors, il y a un problème. Je vous ai, avant d'entrer dans le jeu, je vous ai entendu parler de la SCPT, ce qui est bien prononcé, ce qui est devenu la Poste aujourd'hui. Oui. Je n'ai pas bien compris votre position. Parce que moi, connaissant les questions de l'intérieur, je me suis dit, mais, alors, Laurent parle de la SCPT, mais, alors, qu'est-ce que vous en savez sur le fonctionnement de cette question-là ? Bon, écoutez, bon, ça, c'est le débat de couloir. Ça, c'est Christian Bossembe qui aime toujours surprendre. C'est un débat de couloir, mais bon, pas respect à vous et à vos milliers téléspectateurs. Je vais vous dire que je sais que vous avez posé cette question d'une émission que j'ai enregistrée il y a peu. J'ai pris une position par rapport à un certain nombre de questions sur, notamment, le diplôme d'HT à l'université de Kintasa. J'ai pris position. J'ai pris position par rapport à la question de l'IGF que j'estimais. J'ai vu des gens bégayer sur ce plateau, alors que quand on a 50 ans, on ne peut pas être porte-parole. Et au même moment, on fait des émissions à la télévision nationale congolaise. Au même moment, on se déclame être porte-parole d'une structure de l'État. Je reviendrai. Écoutez, c'est une honte. La Poste, d'abord. C'est une honte. L'inspecteur des gens de la finance n'a jamais été imparqué. La Poste. Et donc, c'est une structure administrative. La Poste. La Poste. Les enfants reviennent tout de suite. La Poste. La Poste, c'est ce que j'ai réterminé. La Poste, c'est que, en fait, la Poste, c'est un service de l'État. Et je faisais allusion au fait que, dans ces pays, je refuse que le slogan du chef de l'État, dit « État de droit » soit carrément dessiné en lettres d'or dans les têtes de certains Congolais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le directeur général de la Poste se trouve être interpellé pour des faits précis de gestion. Je vais aller très loin, très rapidement. Il est convoqué au parquet. Le ministre de tutelle qui se trouve être le ministre de portefeuille lève des fonctions pour éviter, justement, qu'il puisse se servir de la caisse de l'entreprise aux fins de sa défense. Il y va au parquet. Le parquet classe les poursuites contre M. Didier Moussété. Il y réécrit à son autorité de tutelle pour dire « J'ai été blanchi par le parquet. Je devais retourner à mes fonctions. » Il n'y a pas de suite. Mais comme la nature juridique de cet arrêté du ministre est de la compétence du Conseil d'État, le Conseil d'État est saisi. Le Conseil d'État fouine la question et le Conseil d'État décide par son arrêt de 192 que cette ordonnance, plutôt cet arrêté du ministre, est nulle. Il n'a nul droit. Le parquet général, après le Conseil d'État, veut réinstaller M. Didier Moussété à la poste, à l'OCPT, il y a résistance par l'actuel directeur général, que je respecte du reste. J'ai entendu quand même le peu de temps qui est resté à l'OCPT. Il a fait quelque chose. Il a payé tout le monde. Il a payé tout le monde. Bon, je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais on m'a dit qu'il a fait qu'il a fait. Il a payé tout le monde. Ça, c'est un jour où il vous dit. Il a payé tout le monde. Il a donné l'argent pour, je crois, l'hôpital. Mais ce qu'on a appris tous, je crois que vous allez encore analyser… Tout le monde sait bien, Christian. Maintenant, il y a un problème de devoir. Ça veut dire que votre directeur général, votre patron a été réhabité par la justice et qu'il fallait qu'on le réinstalle. Mais quand le parquet général après le Conseil d'État, qui est chargé justement de faire exécuter des étudiants du Conseil d'État, il y a résistance. Le parquet général va récérir la puissance publique. Et c'est à ce niveau-là que je dis que l'État de droit revient finalement un slowdown. Mais qui rétablit ? Est-ce que c'est… Qui réinstalle ? Non, mais… Est-ce que c'est le parquet ou c'est l'autorité de tutelle ? Non, non, mais attends. Ça veut dire que si on était dans un pays normal, face à une administration classique, des gens normaux, à partir du moment où quelqu'un blanchit et qu'il saisit l'autorité de tutelle qui est le ministre du Portefeuille, ça s'est fait tout de suite. Mais pourquoi on vient réinstaller ou en recours au parquet ? C'est parce que les décisions du Conseil d'État sont exécutées par le parquet après le Conseil d'État. Et comme il y a résistance, la loi prévoit qu'on fasse recours à la puissance publique. Et les policiers sont descendus à l'OCPT. C'est à ce niveau-là que ça pose problème. Les services du ministère de l'Intérieur ont rappelé… l'inspecteur général, l'inspecteur de finances, le sous-commissaire divisionnaire de la vie de l'OCPT quitte les lieux. C'est à ce niveau-là qu'on sent la politisation. C'est à ce niveau-là qu'on sent le pouvoir de Kabila encore avoir des manches sur la gouvernance de Fatih. Mais qu'est-ce que Kabila a vu ? Non, non, c'est pour dire que ce sont des habitudes de rétrograde que nous avons connues dans ces pays où il y a des intouchables, où il y a des décisions judiciaires. Tu te rappelles que dans ces pays, on a des arrêts de la Cour consonnaire qui n'ont jamais été exécutés. Mais on dit que Délia Mousseté a amené toute une myriade de gens habillés en polo, Kabil, Fatih, 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 Bétan. Alors qu'en réalité, quand on pose la question, moi j'ai posé la question au secrétaire général de l'UDEPES, s'il a envoyé des militants là-bas, il dit qu'il n'a jamais envoyé des militants. Donc on est dans une phase d'une sorte de trafic d'influence. Non, non, il faut qu'on se mette d'accord. Tu sais, nous sommes des intellectuels. Bon, vous m'avez surpris, je ne connais pas trop fondamentalement les meilleurs de ces dossiers. Mais je reste sur des questions principielles. Les questions principielles veulent dire quoi ? Que quelqu'un a gagné en justice, que la personne avait des responsabilités et qu'à partir du moment où il a gagné en justice, il faut qu'il soit rétabli dans ses droits. C'est aussi élémentaire que ça. Ça c'est élémentaire. Mais non, si on veut dire qu'il est allé avec les t-shirts de Fatih Bétan, quoi de plus normal aujourd'hui ? Parce que c'est la gouvernance à laquelle nous faisons face. Mais j'ai vu le courrier, par exemple, que le ministère des Portes et Feuilles a adressé à la poste un courrier vide. Vous sentez en fait qu'il donne la responsabilité, lui qui est l'autorité qui devait rétablir, M. Moussété, donne la responsabilité au conseil d'administration. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que le conseil d'administration est le cadre de rétablissement d'une autorité à ce niveau-là ? Le conseil d'administration est dans un pouvoir d'entérinement. C'est un pouvoir lié. C'est le ministre du Porte et Feuilles qui ne veut pas la décision. À partir du moment où il a été établi que Moussété, du point de vue pénal, n'est plus poursuivable et que du point de vue administratif, le conseil d'État a pu annuler cet arrêté. Maintenant, est-ce que c'est cela l'état de droit ? C'est ça la question et c'est ça le questionnement. Avant de parler de l'état de droit de l'IGF, voici ce que je te propose. Comme je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses là-dessus et que j'ai comme l'impression que vous aussi, vous n'avez pas assez d'informations sur un certain angle, on va échanger des informations. De façon que, moi, je sois en mesure de comprendre exactement les méandres du dossier et que vous ayez aussi la partie qui manque. Comme ça, on est outillés tous les deux et quand on fera un bon débat, on pourra peut-être bien analyser. Je suis partant. D'accord. Alors, Laurent Niemba, cette question de la SCPT nous cache beaucoup d'autres questions. Vous êtes parmi ces jeunes Congolais qui ont plusieurs fois demandé qu'on puisse exorciser les entreprises publiques de l'État qui étaient finalement en prison politicienne contre la loi de Vondouaoui. Je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu. Est-ce que Fatih réussira ? Est-ce que l'actuelle gouvernance réussira avec le paradigme actuel du fonctionnement des entreprises publiques et des établissements publics ? Non, non. D'abord, on a fait une imitation je voulais dire politiquement copiée. On a dit on change les entreprises de l'État à une entreprise commerciale. Mais il y a des années depuis, ces entreprises ne sont pas compétitives parce qu'une entreprise commerciale a une orientation, une philosophie et vise des performances. mais cette administration est politisée jusqu'au jour où on va dépolitiser l'administration publique vous n'allez rien attendre ni des établissements ni des entreprises. Comment le faire ? Comment dépolitiser ? Non. La question fondamentale c'est que nous sommes l'administration congolaise est prise en otage par les partis politiques. La gouvernance elle-même est prise en otage par les partis politiques. Le président de la République a une irresponsabilité. de faire la part des choses. Que ceux qui ont des partis politiques et qui en fait veulent participer à la gouvernance à partir de la pondération politique ce qui est normal ne se limitent qu'au niveau gouvernemental. Le président devait avoir faire les états des lieux de l'administration publique. Le président devait d'un côté faire l'état des lieux de l'administration publique de l'autre côté faire l'état des lieux de l'expertise nationale. On pouvait mettre un bureau avec un jury de 25 professeurs les plus rigoureux dans chaque secteur et dans chaque université dans chaque faculté pour partir de postulat. Ce que vous avez écrit ce que vous avez dit est-ce qu'aujourd'hui pour qu'on dénise que Christian Boussémi a une expertise avérée on a besoin d'aller à Sorbonne et permettre justement que tous les Congolais qui veulent être dans une sorte de réserve stratégique de la nation passent par là et que nous avons nous à un niveau une sorte d'un grenier qui permette que pour des questions qui concernent par exemple les ressources hydrauliques nous savons que nous avons 10 Congolais les meilleurs. Pour des questions qui concernent par exemple l'agriculture nous avons 30 Congolais les plus spécialisés pas nécessairement les porteurs de diplôme parce qu'il y a beaucoup de porteurs de diplôme qui ne sont pas diplômés ou l'inverse. Sur le secteur de l'emploi on pose la question quels sont les secteurs les plus producteurs aujourd'hui on parle de la diversification de l'économie et on a comme ça 50 jeunes jusqu'au jour où nous en aurons comme ça 5-10 000 nous allons à ce moment-là créer d'autres paradigmes ok Christian Bossemi on peut même si l'État ne s'est pas dissous de ses entreprises complètement pour les remplacer par d'autres personnes on peut l'État peut subventionner en disant au FPI vous ne pouvez donner de l'argent qu'à ces gens et ils vont créer des PME au même moment que d'un côté ils créent la classe moyenne au même moment qu'ils contribuent parce que nous avons une économie douanière et qu'il y a une économie fiscale au même moment qu'ils continuent à créer la classe moyenne et aussi on rajeunit tous les systèmes politiques dans notre pays alors parce qu'il y a un vrai problème mais c'est un chemin qui ne peut pas se faire dans deux ans malheureusement oui alors mais il y a un problème vous avez certainement suivi c'est la même question je voudrais même savoir pourquoi il y a un conflit entre les conseils d'administration et les directions de ces mêmes entreprises non mais je veux dire le constat c'est pratiquement la même les conflits les conflits partout où il y a l'argent ne tourne pas autour de l'argent pour ne pas faire la langue de bois tous les conseils d'administration ok sont dans les poches des directeurs généraux mais pourquoi justement non c'est parce que le directeur général manipule l'argent au quotidien et je vous ai toujours dit Christian arrêtons d'être hypocrite sur le boulevard si vous faites vous posez la question aux différents mandataires il y en a qui ne connaissent même pas en fait l'abaisseur de son entreprise vous êtes intéressé sur Top Congo les ministres sont intéressés de faire leur bilan tu as entendu la nouvelle définition de la nouvelle citoyenneté tu as entendu ça non ? non je n'ai pas entendu ça veut dire qu'on définit la nouvelle citoyenneté désormais comme en fait partant des anciennes valeurs sur des nouvelles valeurs mais ces cours sont enseignés à l'université de Kintiassa Kalouba a un cours intitulé éducation à la citoyenneté leçon magistrale mais vous êtes ministre de la génération d'éducation à la citoyenneté qu'est-ce que vous faites en premier ? au lieu de dire que vous êtes parti chercher les archives au MPR il y a des cours qui sont disponibles à l'université donc vous devez comprendre les méandres et les contenus de votre ministère avant de poser l'action ce qu'on peut revenir à la question des entreprises publiques en réalité c'est devenu des gros éléphants blancs bidetivores où on est en train de mettre en exemple d'un côté le fait que on n'est pas au service de l'État on est d'abord au service de soi-même quand vous posez la question à la DGI ou bien à la DGRAD pardon de l'ONATRA parce que c'est là le cas patent maintenant où il y a je ne sais pas si vous êtes au courant ce conflit entre la direction et le conseil d'administration qui l'a mon entébat de l'administration vous avez il y a celui de la direction mais un véritable conflit ils ne s'entendent pas tantôt c'est le conseil d'administration des jetants tantôt c'est une opacité au niveau de la gestion Laurent comment vous avez fait le droit constitutionnel donc vous avez une idée claire sur le droit d'administration c'est ce qu'on a tous appris en troisième comment on fait pour éduire la question non le problème ici c'est que le conseil d'administration confectionne la politique d'une entreprise mais c'est le directeur général qui met en marche en mouvement cette politique il est donc aberrant que le conseil d'administration ne soit pas en ordre de sainteté avec le directeur général qui est censé mettre en musique la politique qui est conçue par ce conseil mais le problème en réalité n'est pas à ce niveau-là vous avez dit le problème c'est tout notre tour de ce que vous avez appelé jetons le commun des montées ne comprend pas jetons ça veut dire c'est l'argent que le conseil d'administration est censé percevoir au terme d'une réunion ou d'une session mais l'ONATRA est une entreprise en difficulté moi je ne pense pas qu'aujourd'hui parce que si vous regardez fondamentalement ok le directeur général de l'ONATRA son directeur général adjoint qui est un ami monsieur Gabin si vous posez la question aux agents ils ont une gestion efficiente de l'entreprise ah ok mais je t'ai dit mais mon ente n'est pas d'accord non attends qu'il a non plus non attends ils disent qu'ils n'ont jamais vu des piètres directeurs comme monsieur Gabin et son titulaire moi je ne pense pas que si vous récoltez ce qu'ont dit monsieur Martila et monsieur Gabin c'est que vous êtes du bon côté ils ne peuvent pas être jugés partis moi j'ai des frères qui travaillent à l'ONATRA l'ONATRA a plus ou moins 20 000 agents un personnel de vie 20 000 dont 13 000 sont inactifs 7 000 seulement sont actifs et aujourd'hui chaque membre du comité ou du conseil d'administration veut amener ces gens pour qu'on les engage le montant qu'il demande au terme de chaque réunion est de combien la question est d'ordre je voulais dire en tout cas c'est tout sauf dans l'orthodoxie de gestion d'une entreprise je vais recevoir monsieur Gabin je promis qu'il a promis qu'il allait passer je crois qu'on va tourner l'émission donc pour vous dire que vous me posez des questions de votre cahier de charges je n'étais pas au courant mais je pouvais encore me documenter par rapport à la question de l'ONATRA maintenant regarde le plus important le plus important ce n'est pas ça le chef de l'État doit maintenant la gouvernance Kabila est partie le chef de l'État doit mettre sur la table les questions de toutes les entreprises on en a marre de voir un infirmier patron d'une entreprise minière on en a marre de voir je ne sais pas un plombier en train de conduire une caisse nationale je ne sais pas moi de péréquation on en a marre de voir en fait des juristes non attends il existe des sciences qui sont adaptées à tout quand quelqu'un a fait l'économie ok quand quelqu'un a fait l'économie il peut mieux se sentir à l'Ogefrem quand quelqu'un a fait le droit il peut se sentir bien à l'INSS au FPI parce que le droit enseigne tout le droit enseigne comment au mine aussi je reste plus à les régler non mais il y a un droit minier il y a un droit minier donc le droit est au centre de toute activité de l'État c'est une science carréfou très bien donc pour terminer par rapport à la question d'entreprise qui sont au CMB il n'y a aucun Congolais à qui vous allez poser la question pour dire que telle entreprise est au service du peuple et qu'on va vous dire non non oui c'est oui et ça remonte à 20 ans depuis que nous avons vu ce que nous avons vu à l'Ogefrem où un directeur général est poursuivi et que les agents disent on ne travaille pas la plupart des fois quand on arrête le directeur général un peu de manipulation aussi on sait le DG peut un peu manipuler dire à 2, 3, 4 personnes ou 10 personnes allez tenez parler un peu de moi ça peut arriver bon vous êtes libre de dire ce que vous dites je l'affirme mais je me pose la question je me pose la question un directeur général avec un personnel de 2000 personnes 2000 agents qui sont à Bukavu qui sont à la frontière en Tanzanie qui sont à le Bumbashi à Kasumbalesa à Matadi et que vous êtes appréhendé à minuit vous êtes à l'Amigo à quel moment vous demandez aux agents de ne pas travailler pour vous soutenir c'est comme pour dire qu'il y a des gens qui font la différence qu'il faut soutenir absolument mais en réalité l'état des lieux des entreprises est chaotique il faut absolument faire partir la majeure partie de ces animateurs pour les remplacer par une expertise nouvelle en vue d'impulser le développement de notre pays alors c'est de grandes questions qu'on parle dans cette émission parce que là on ne parle pas que politique on parle finalement du fonctionnement régulier même d'un pays maintenant il y a une autre question sur laquelle tu te prononces assez trop déjà pas en mal bien sûr tu argumentes c'est la question de l'IGF Matata va aller en prison selon certaines personnes l'IGF a fait son rapport et dans le rapport de l'IGF les noms de Matata ne figurent pas on a parlé de plusieurs personnes de sept personnes sept noms mais pas le nom de Matata mais pourquoi Matata s'agite et que la question se trouve maintenant au parquet pourquoi Matata Pognon n'attend pas pourquoi il est le seul à parler et pas les autres où sont passés les six autres merci beaucoup cher Christian je veux penser que la question elle est mal posée ok vous pouvez la réformuler il n'y a pas de problème pourquoi la question elle est mal posée parce que à l'origine nous nous posons la question à partir de quel moment l'IGF décide de faire les enquêtes à Bucangalonzo c'est ça la question principale c'est ça la question que vous voulez que je vous pose c'est Matata Pognon qui entend des bruits les gens disent il a sémé une université et plutôt le maïs il a récolté une université je n'en suis pas ici en défenseur je n'en ai ni qualité ni opportunité mais tu sais nous sommes les Congolais les communes des mortels estiment que le jour tu perds de Kusambosembe il t'a donné de l'argent si tu défends Katumbi non si tu défends Matata même quand tu dis non non telle personne a fait ceci non non il a pris l'argent ça veut dire que les Congolais tellement on est dans la misère les Congolais ont dégagé une certaine haine désormais dans la critique collective c'est Matata qui saisit l'IGF ok il faut lire les textes Matata saisit l'IGF j'ai posé la question à l'IGF est-ce qu'il est normal qu'un particulier ok vous saisisse pour demander de venir auditer sa gestion là on n'a pas répondu non mais c'est faux c'est faux dans la mesure où un particulier ne peut pas saisir l'IGF maintenant l'IGF a quand même été saisi du fait de la lettre de Matata Pognon oui mais c'est inopportun vous le savez maintenant les rapports de l'IGF ils devaient les faire acquis de droit n'est-ce pas mais à partir du moment où les premiers se sont faux c'est dans cette démarche parce que Matata dit c'est lui qui a saisi et nous avons vu la lettre au travers laquelle il saisit l'IGF c'est après qu'il s'est réveillé en comprenant qu'il ne peut pas faire des enquêtes il les renvoyait à la présidence alors que c'est un individu qui lui a demandé que vous avez vu tous les bruits autour de l'origine de celui qui a fait la demande sur les enquêtes un des deux il y a des bonnes lois que tout le monde est interdit tu sais dans ces pays autant qu'hier pour se faire un peu de la valeur il fallait insulter Kabila nous nous avons dit comme toi et moi nous avons dit non non il ne faut pas critiquer la personne de Kabila il faut critiquer le système Kabila il faut critiquer le travail qui a fait Kabila et c'est à ce niveau là qu'on trouve que vous êtes intellectuel il a proposé telles réformes ok voici les inconvénients voici les avantages c'est comme ça qu'on découvre un intellectuel Matata a appris ce discours il a planté ceci il a raconté ça il a démontré que l'université Mapon a des contributeurs et voici la liste sur le rapport de l'IGF nulle part ok on fait allusion bien sûr comme vous l'avez dit au nom de Matata sauf si les gens qui l'ont vu mais ce sont les communicateurs que vous recevez ici qui ont commencé d'abord à citer Matata et donc Matata a estimé que le coup devient politique et qu'il y a de bonnes guerres que Matata puisse aller au devant de la Sénépoux à montrer lui aussi nous sommes sur un intérêt scientifique oui mais Laurent Niemba Matata en Pognon s'appelle Matata en Pognon il ne s'appelle pas Matata Bukangalond pourquoi chaque fois qu'on parle de Bukangalond il sursaut non mais attends on ne peut pas parce que Bukangalond c'est pas son poste Christian tu sais nous ne sommes pas dupes dans ces pays et nous connaissons comment les gens fonctionnent tu es sans ignorer qu'il y a des structures de l'état qui ont engagé des journalistes pour parler en leur nom tu es sans ignorer et on sait aujourd'hui que si c'est Laurent Niemba qui parle c'est qu'il parle au nom de l'EGF on sait aujourd'hui que si c'est Maurice qui parle il parle au nom de Congo Buz ok et quand il y a des gens qui sont très bien organisés quand vous faites des recherches ou des enquêtes et vous vous rendez compte que les gens qui sont en train de parler de Matata ont des ramifications avec l'EGF Matata a compris et Matata a vu les rapports quoi de plus normal que de démontrer que l'orientation de l'EGF est politique et en voici les incongruites jusqu'à attaquer Jules Alinguete en disant que Jules Alinguete est jaloux de lui non que lui a été ministre il a été premier ministre il a été directeur je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas que quand on me pose la question aujourd'hui mais Laurent Niemba à votre avis pourquoi Christian Bossembe ne veut pas de vous il parle de vous il est de ma liberté de dire bon écoutez je suis resté un simple avocat j'ai fréquenté avec lui je suis chef de travaux et lui ne l'est pas et Christian n'est pas chef de travaux je ne pensais pas qu'à ce niveau là il y a des attaques en fait c'est encore comme on dit raisonner à haute voix donc je ne pensais pas que nous étions nous deux dans la salle moi j'étais invité vous venez pour les causes de Congobèges invité aussi je n'ai pas vu une injure une injure une injure c'est quoi oui 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 mais tu es intelligent tu sais aussi qu'il y a des il y a des non Christian tu me détournes dans la question fondamentale que tu as posée allez-y réveillez la question fondamentale que tu as posée c'est de dire pourquoi matin tu as parlé oui pourquoi moi j'estime que du côté de l'IGF je n'ai pas refusé j'ai entendu j'ai vu des gens sur ton plateau ici tu ne connais pas à l'IFASI que s'il y a un cours de l'IGF mais quand un avocat parle de finances publiques j'ai un cours de finances publiques oui Bakandeja l'enseigne Boa Barakaï il me l'enseigne et tous les procès de droit économique peuvent enseigner ce cours et donc moi comme Laurent Oñimba je peux parler de finances publiques quand quelqu'un s'accroche sur le fait que quelqu'un dise que l'IGF juste de la double tutelle il se limite donc à l'ordonnance actuelle il ne regarde pas d'autres ordonnances avant l'IGF relevé du ministère de finances à un moment donné l'IGF relevé du ministère de finances et de la présidence si aujourd'hui on a voulu uniquement attacher l'IGF à la présidence et que quelqu'un vienne sur votre plateau dire qu'il connait les droits ou bien il connait les droits de finances parce que il croit que c'est une innovation alors il est quand même malheureux le problème que j'ai dit que j'ai remarqué au niveau de l'IGF c'est celui-ci quand vous êtes un service technique de l'état et que vous avez un dossier ok comme celui-là de Bougangalons ou comme tous les autres dossiers vous avez suivi il y a des déclarations où l'IGF lui-même dit qu'il y a des messes qui vont aller en prison c'est cela le problème mais il n'y a pas de problème la mission de l'IGF ça serait le Congolais qui est le plus tenu au devoir de réserve et le devoir de réserve dans l'administration à ce niveau de responsabilité est sacré est-ce que vous avez lu l'ordonnance est-ce que vous avez lu l'ordonnance qui est l'institut l'IGF Christian parce qu'eux disent je vous relance ils disent ceci il est de leur devoir de faire les rapports des conclusions ça veut dire quand on vient auditer Africa Télévisions ou on vient auditer ce que vous avez fait à l'époque on dit bon maintenant nous allons rendre les premières conclusions il est Mbongbongi Otan Mbongbongi Otan mais c'est la conclusion logique Mbongbongi Otan Mbongbongi Otan le problème c'est que vous connaissez parce que l'IGF est une sorte de service d'intelligence l'IGF la mission élémentaire au-delà de la compilation que tu as vu bégayer ici l'IGF sa mission classique c'est vérifier l'orthodoxie de gestion des finances publiques où que ça parte au niveau central et au niveau provincial partout il y a l'argent de l'état maintenant le devoir de réserve est un est un devoir sacré parce que si vous dites aujourd'hui telle ministre va aller à prison avant que le parquet par exemple ne procède quelle garantie vous avez à votre niveau qu'on ne va pas organiser en fait soit l'insolvabilité si la personne est condamnée demain et que la personne doit répondre ou doit payer soit cacher des informations qui peuvent aider ou éclairer la religion du tribunal ou même sa fuite ou même sa fuite la preuve l'ISEF a même dit deux personnes ne sont pas sur le territoire national quelle garantie que ce n'est pas à cause de ces déclarations intempestives que ces personnes se sont soustraites déjà de la justice vous auriez voulu que l'ISEF se taise un peu deux mais Christian quand l'instruction il y a des dossiers sur lesquels l'ISEF s'exprime en concluant que le parquet est saisi mais si on a la connaissance de l'ABC de l'administration dans un dossier dont le parquet est saisi et que vous connaissez la nature d'un dossier et la nature de l'instruction quand le dossier est au parquet le jour où le parquet ouvre une action même une information judiciaire est-ce qu'il y a encore de la compétence à l'IGF à ramener les journalistes dans son bureau pour faire des déclarations c'est cela aussi l'éthique professionnelle les gens viennent ici pour répondre en train de lire boucouner la nuit les textes qui organisent l'IGF comme ici le premier à ce niveau-là le problème est autour de l'éthique le problème est autour des valeurs qui entourent le travail des hauts fonctionnaires qu'est l'IGF maintenant nous nous posons la question de quel droit lui décide que tel va aller en prison parce que le parquet a sué à charge à des charges oui mais il fait son travail non mais Christian le travail c'est des chargés de transférer les rapports non non l'IGF ne fait pas le travail de chargé l'IGF ok aux côtés de la cour de compte regarde comment les fonds ont été affectés comment est-ce que ça a respecté la procédure est-ce que ça a respecté l'orientation est-ce que ça a respecté l'affectation est-ce que ça a respecté les rubriques qui sont dans la dépense publique et puis on transfère les rapports ok il fait les rapports au président de la république oui et le président on connait comment le président arrive et atteint le parquet non mais c'est pas c'est justement ça le problème et il y a un exemplaire qu'il peut déposer à l'office du procureur général justement mais c'est pas le procureur non attends tu connais un droit il n'y a que trois mécanismes pour que le parquet soit saisi soit par auto-saisine donc le parquet constate des infractions soit par plainte soit par dénonciation maintenant je te pose la question quelle est la nature juridique du rapport de l'IGF déposé au parquet général c'est pourquoi je t'invite à lire l'ordonnance qui est finalement qui organise l'IGF ça prévu le mécanisme ça peut être une dénonciation je ne peux pas aller dedans je ne peux pas aller dans la non mais c'est justement ça la question je n'ai pas la réponse en tout cas non mais c'est justement voilà comment vous n'avez pas la réponse comment vous n'avez pas la réponse je sais vous dire ne fait que ceci que ce rapport-là a une nature juridique mais que donne moi une disposition de l'ordonnance qu'organise l'IGF qui donne les mandats à l'inspecteur général des finances à faire un point de presse au terme d'une enquête sur une entité ou bien dans un domaine déterminé pour déclarer déjà que les gens vont aller en prison donne moi une seule disposition je vous ai répondu je vous ai répondu je dis que il est prévu à l'IGF de faire des points de presse de faire des rapports de conclusion non mais non ce rapport-là a un quel caractère ? des conclusions la presse aux médias je ne sais pas non mais les rapports ont quel caractère ? les rapports sont confidentiels parce que d'ailleurs c'est même une faute d'administration si l'inspecteur gérant des finances envoie les rapports à la présidence au terme d'une enquête sur un dossier déterminé X, Y il réserve une copie à la justice ou au parquet et qu'il se met à convoquer la presse mais tu sais on peut il énerve des positions légales non pas du tout est-ce que vous avez lu l'ordonnance en question ? non moi je les chercherai pour vous comme ça comme on l'a fait pour la première fois on lit tous les documents non non comme ça ça nous donne une idée tu sais la réflexion elle est classique on n'a pas besoin de dire j'ai l'ordonnance mais je peux vous rassurer que j'ai l'ordonnance sur ma table au bureau d'accord faut la lire ok et je vous pose la question l'ordonnance est claire il n'y a aucune question qui puisse ne pas mettre d'accord des intellectuels que nous sommes et en plus des juristes tu n'es pas de l'infastique comme les gens confondent le journalisme l'interprétation journalistique à l'interprétation juridique où on fait l'analogie en parlant de gens avec légèreté tu sais et puis éthiquement quand vous avez 50 ans ça veut dire que vous êtes à 15 ans de votre retraite vous devez vous faire suffisamment de matières de réserve au vu de venir répondre ou non des individus maintenant maintenant regarde on va parler politique maintenant regarde la question la plus importante au lieu de questions du chef de ceci c'est qu'on est à un niveau où si vous êtes un fonctionnaire élevé vous devez ne pas pêcher par votre éthique professionnelle et vous êtes tenu au devoir des réserves c'est des deux principes et les gens ont toujours pensé que nous sommes moi je suis opposé à l'inspecteur de finances à le voir c'était un parent pour moi de mon âge j'ai une trentaine d'années à le voir il peut être mon père non mais c'est pas ton père c'est ton grand frère non mais j'ai dit ceci je connais je connais je connais son âge et je peux vous dire qu'il est plus âgé que mon père d'accord c'est bien de toute façon c'est bien alors mais est-ce que vous pensez que Matata finira en prison non écoutez je ne suis pas magistrat je ne suis pas juge je ne suis pas magistrat procureur pour dire qu'il ira en prison mais que de peu que j'ai vu Matata faire la démonstration je n'ai retenu qu'une chose que sur Matata ne pèse que la responsabilité intellectuelle de nous deux nous sommes des juristes je ne connais pas vous avez le code ici je ne connais pas une responsabilité intellectuelle qui finisse quelqu'un en prison d'accord sauf si nous sommes dans le cadre d'une invention à la cour pénale internationale où quelqu'un vole l'argent ou non et pour le contre quelqu'un d'autre l'euro n'est pas mais la responsabilité en droit pénal elle est individuelle mais aussi il y a le principe qui veut que quiconque est mis en cause juisse de la présomption d'innocence et donc affirmer pas n'importe quelle voie que tel va aller en prison est une aberration c'est une monstrosité et ça ne peut pas se passer de la part d'un haut fonctionnaire de l'état vous enseignez à l'université vous êtes analyste politique demain ou après demain vous savez certainement vous aurez les charges de la république Laurent Niemba pensez-vous ou normal qu'un premier ministre en fonction puisse construire une université privée à lui et à lui tout seul puisse avoir des contrats de construction en tant que premier ministre je n'imagine pas quelle entreprise peut refuser à un premier ministre quelque chose je ne vois pas et dans le contexte congolais tu l'as bien dit ne sont pas hypocrites est-ce qu'aujourd'hui tu peux vous regarder tes étudiants de G1 de G2 et leur dire oui chers étudiants quand vous serez premier ministre construisez des universités privées pas pour l'état est-ce normal ? je veux te parler à coeur ouvert je veux te parler à coeur ouvert nous sommes dans le cadre d'un pays qui n'a pas d'âme nous sommes dans le cadre d'un pays qui n'a pas d'âme que toute critique est affiliée à une corruption morale pensez-vous qu'il est normal pensez-vous qu'il est normal que quelqu'un soit ministre et que dans son cabinet on parle de sa dialecte pensez-vous qu'il est normal que quelqu'un soit chef d'état et que les congolais lambda ne connaissent pas son salaire non c'est pas normal pensez-vous qu'il est normal que les rues de Kintiassa ne sont pas asphaltées mais un citoyen congolais qui n'a pas déclaré son patrimoine à l'entour en fonction construise une cité avec les routes d'une valeur de cent ans de vie où il héberge des lions et des crocodiles mais les congolais n'ont pas du pain non c'est pas normal pourquoi vous voulez que je réfléchisse dans la normalité maintenant plantant ce décor et exjumant ce postulat je te dis ceci ma tata pognon je ne veux pas me faire son défenseur je voulais dire potentiel mais dans son cas il ne l'a pas fait comme premier ministre en droit que nous avons appris nous deux encore que je suis très mal à l'aise que vous m'appelez enseignant des universités je suis à l'aise quand tu m'appelles chef de travaux au campus parce qu'aujourd'hui tu connais je ne veux pas m'attirer tous les ennemis du ciel je suis à l'aise que tu m'appelles chef de travaux chercheur oui parce que j'ai des publications que j'ai alignées quelle qu'en soit la facture mais maintenant il y a la différence entre la personne de ma tata pognon premier ministre et la personne morale de la fondation ma tata pognon qui a construit l'université si nous nous mettons d'accord parce que tu as dit que tu finissais par là et je suis encore curieux de savoir que tu veux ajouter je donne donc la dernière réponse c'est bon si nous pouvons nous mettre déjà d'accord nos deux endroits qu'il y a une différence nette qu'il ne peut percevoir que celui qui est surélevé que la personne du premier ministre matata pognon est différente de la fondation matata ou de la fondation mapon alors il n'y a plus débat et ceux qui ont contribué à la confection à cette université sont identifiés il a cité la robanque il a cité des fondations il a cité mais vous vous rappelez que l'existe la fondation Barack Obama nous parlons aujourd'hui de Martin Luther King nous parlons aujourd'hui de la fondation Kofi Annan mais si non attends si vos fonctions ou l'influence pendue par vos fonctions ont pu créer quelque chose pour les communes des mortels il devrait être choqué je préfère encore un voleur qui construit l'université à Lumbulumbu donc à Kimbasek de Kindou où les enfants des pauvres étudient qu'un voleur qui a dans les mêmes circonstances de temps des lieux des pays était au même endroit même fonction mais qui dans son propre village ou même dans les chèvres de sa province la lampe la plus chère c'est la lampe à l'huile on va terminer où l'eau et le courant sont des luxes je sais que en répondant à cette question vous mesurez le lien d'intérêt vous mesurez les conflits d'intérêt vous mesurez toutes ces choses c'est une question élémentaire que vous connaissez je n'entrerai pas dedans je termine par là en toute honnêteté tu sais quand tu entends quelqu'un te dire qu'il est devenu orgueillé tu as l'obligation de persévérer dans cet orgueil parce que la plupart des fois que tu donnes un son contraire tu ne connais pas combien de milliers de gens t'en veulent comme tu es là parce que tu es bien habillé parce que tu peux faire une chronique sur toutes les questions de la société congolaise parce que tu as créé Congo Buzz et à partir du moment où tu es en osmose avec ta conscience il ne faut pas avoir peur de quelqu'un c'est pourquoi je te dis qu'il faut t'atteler au travail je ne peux pas mesurer les conséquences en dehors du respect des nennies je ne mesure aucune conséquence parce que je ne suis pas payé par ma tata ma tata ne me donne pas de l'argent pour le défendre mais j'ai l'obligation à un moment donné j'aime toujours prendre des postures difficiles quand je sais que ça convainc mes convictions tu sais que dans ces pays il y a des gens tu as suivi ton frère Israël Mutombo qui parlait de Moujimaï tu as suivi son analyse sur Bandunguville est-ce que tu sais que les villages la ville dite désormais Lumumba ville n'a pas une tolle à Lumumba ville il n'y a pas une tolle Lumumba ville n'a de plus cher que l'ordonnance du président est-ce que tu sais qu'au Sankuru malgré tout ce que tu as vu avec nos aînés Sankuru il n'y a pas un mètre de route asphaltée est-ce que tu sais qu'au Sankuru il existe une université où il y a un côté en chôme et l'autre côté en tolle est-ce que tu sais qu'à Buende si tu apprends que ton père est mort il passait par Buende on va l'enterrer dans les heures qui suivent si nous ne prenons pas un jet privé ça dit qu'il n'y a pas une morgue mais tu peux voir combien d'équatoriens ont été aux affaires je t'ai vu avec un ballon qui coûte 150 dollars à aller donner à des mamans je t'ai vu sur une pirogue en train de prendre des risques qu'est-ce que tu gagnes donc à un moment donné il faut que nous ayons de l'audace en disant nous savons dire la vérité on doit faire mal à des individus qui pensent qu'il faut condamner la personne de Matata seulement par les noms mais par les actes qui n'en savent pas il y a des gens qui ont condamné par les titres qui n'ont jamais lu l'ouvrage et nous l'élite nous devons faire la différence et c'est pour ça que j'ai dit sur la question politique pour terminer maintenant alors la politique cette semaine c'est la semaine la semaine de tous les enjeux peut-être au moment où nous faisons cette émission le gouvernement peut sortir peut-être demain peut-être un autre jour qu'est-ce qui va changer dans l'atmosphère politique que vous voulez qu'est-ce qui va véritablement changer dans les vécus des gens je veux simplement dire les attentes de la population par rapport au gouvernement selon vous moi étant une partie de la population tu sais je répète ce que j'ai dit au début j'aime les présidents parce que les présidents aiment la contradiction les présidents aiment la critique et je l'ai dit quand les présidents ont pris les arènes du pouvoir un jour je revenais d'Allemagne j'étais dans un avion via Bruxelles et les Congolais qui venaient de la diaspora qui venaient à Kinshasa quand je me suis mis debout pour aller aux toilettes de l'avion j'étais un peu devant donc en premium je n'avais pas l'argent pour être comme toi en business class j'étais en deuxième classe les Congolais ont cotisé pour moins de l'argent ils m'ont dit vous avez fait le meilleur travail pour montrer aux Congolais que Kabila le système Kabila n'était pas bon et je dis ceux que vous avez vu aller à l'année de fouetter la plupart des fois avaient leur raison mais ceux qui critiquaient Kabila ont logiquement les mal à la base sur la gouvernance sur les décisions qu'il prenait ceux-là n'ont jamais été interpellés à l'année et moi je suis fier de voir Kabila partir sans effusion de sang sans avoir été interpellé parce que je sais que la critique quand elle est scientifique elle a un soubassement tu ne vas pas déranger un État tu ne vas pas toucher la sûreté de l'État et à mon retour à mon retour quelqu'un m'a posé la question Laurent Onimba Félici Sekedi au pouvoir vous vous êtes dans la rue tout de suite je ne m'étais pas rendu compte je ne suis pas demandeur d'emploi ni preneur ni demandeur mais que je me suis dit que je me suis mis à la place de ces Congolais-là qui pensent que quand on fait un combat je pourrais te récompenser ce n'est pas mon cas ça veut dire que je suis plus à l'aise de rester dans la critique pour autant qu'elle construit que d'aller à la marmite de façon inféodée vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le gouvernement devrait être composé par des élus non non ce qui ont combattu non non je ne suis pas d'accord je crois que c'est le discours de mon ami Elézé Ntamboué qui pense que le gouvernement devait être un gouvernement des élus c'est mon partenaire moi je pense oui oui c'est un ami à moi Elézé que j'aime beaucoup d'ailleurs il m'a promis à m'inviter à Tokomima puis il ne m'a jamais invité on s'est vu la fois dernière il m'a dit qu'il va me relancer à Papoulemagne c'est parmi les députés qui ont eu une proposition de loi non non ce qu'ils racontent leur vie non non tu sais il est encore bien il est encore bien de faire ce qu'il Elézé fait ok en proposant quelque chose le travail de député on va vous juger sur base de la production législative pas sur base de dons même s'il fait aussi des dons mais l'avantage qu'il a à Elézé c'est pour faire aussi une activité intellectuelle on ne demande pas à un député de venir faire des incantations comme le chef coutumier au parlement le travail du député c'est un travail de contrôler l'exécutif et de proposer des lois Elézé tout le temps des émissions de télé non non je ne suis pas d'accord avec Elézé sur un point la fonction parlementaire est beaucoup plus importante même en prestige même de l'ordre protocolaire à une fonction gouvernementale et donc pour moi laisser le siège et aller au gouvernement c'est d'ordre personnel est-ce que ce n'est pas une trahison à la base c'est exactement tu m'as en fait tiré le verre du nid c'est exactement ça donc je ne suis pas d'accord sauf si Elézé nous donne l'image que défenétrer Lounkamba défenétrer Mabunda c'est au profit d'un groupe de 350 députés à ce moment là nous allons concéder mais s'il y reste le Elézé que je connaisse qui est au service du peuple il doit savoir qu'il est beaucoup plus fier en restant député tu sais au côté des Elézé j'en vois encore d'autres qui au lieu d'être en costume parce que tu sais qu'au parlement on prend la parole quand on est habillé en ville en tenue de ville et vous le savez mais toi tu as choisi d'aller avec un trailing en fait c'est comme quelqu'un qui fait l'échafaudage donc tu t'auto-inscris du débat parlementaire mais tu penses que les lieux pour toi de prédilection sans contradiction c'est des plateaux de télévision et plus grave encore on est en train de diffuser des concepts contre nature en compuyant et en citant même très mal certains auteurs où vous avez entendu l'état d'urgence écologique tu sais dans ces pays autant on a des génies du côté positif autant on a des génies du côté négatif l'état d'urgence agriculteur l'état d'urgence écologique de l'agriculture alimentaire l'état d'urgence alimentaire ce concept est un concept vide c'est une juxtaposition étourdie des concepts et même dans la directrice scientifique c'est énorme c'est libre donc pour rentrer au gouvernement les challenges qu'il y a en face du président est un seul challenge la physionomie d'abord tu sais la santé du médecin quand tu vas voir un bon médecin le jour où tu arrives à Dubaï à Montréal en Afrique du Sud si tu regardes les médecins tels qu'ils te parlent la jeep qu'ils partent dehors le dispositif qu'il y a dans son bureau la guérison est d'abord une activité psychologique c'est cela le gouvernement Samalou Kondé si le président tombe dans l'erreur de prendre ce Congolais tout en étant avec Kabila après avoir fait monter une bande-rôle pour dire qu'on fera sous le repartonnage et le lendemain il devient l'homme clé du pouvoir de l'union sacrée c'est que le fils de son père il tient un petit secret dit le fils de Kedoua Moulumba aura trahi le Congolais lambda et moi comme Congolais je lui dis monsieur le président si tu veux faire un deal avec ces gens qui sont venus à l'union sacrée commence par leur dire vous vous avez donné le temps à Noma un garçon de 43 ans pourquoi vous ne prenez pas de disposition pour dire que chaque ministre pour beaucoup plus de flexibilité moi je sais Christian a même engagé une fois ici le débat sur les ragnétissements de la crise politique les gens sont dans les approches sémantiques non non vous pouvez avoir un savoir savant à la hauteur de Tchèque Antadop d'Edgar Morin de Lévinas ou je ne sais pas moi de Abamas mais si la chair en fait dans la dimension existentielle de l'homme il y a l'esprit le corps et l'âme même si l'esprit est frais comme du poisson frais mais si le corps a cédé tu ne peux pas y aller et donc le ragnétissement de la crise politique commence aussi par la question d'âge en dehors de la question spirituelle il faut que cette issue soit portée dans un corps jeune les gens confondent le renouvellement et le ragnétissement oui deux concepts différents la plupart des fois que les gens allaient dans cette direction de rajeunissement ou renouvellement c'est qu'ils se sentent en difficulté soit ils sont pris en otage par un concept ou l'autre maintenant nous disons que les partis politiques ou les partenaires de l'Union Sacrique qu'ils envoient des gens qui sont moins âgés que le premier ministre le premier challenge ah oui parce que tu te retrouves dans ça non non c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus pour besoin de flexibilité je donne un exemple il y a des jeunes qui sont là aussi non je donne un exemple il y a des jeunes loups je donne un exemple vous êtes premier ministre comme l'excellent Samaloukonde que je salue en passant vous avez un vie premier ministre aux affaires étrangères ou bien monsieur l'intérieur mon papa Léon Kenguadondo s'il vient en retard au conseil des ministres tu dis à Kenguadondo comment ? non répond à la question comment ça pour besoin de flexibilité il faut que ce soit plus jeune pour besoin d'efficacité nous voulons des jeunes inférieurs à l'âge du premier ministre un deux nous voulons avoir pour la première fois un gouvernement où il n'y a jamais eu un ancien ministre ah donc tout doit être nouveau non non pour donner une nouvelle impulsion parce que tout ce qui s'est fait dans les ministères c'est protocole le travail c'est fait au niveau des secrétariats généraux et nous voulons que cette fois-ci qu'on puisse publier les salaires des ministres nous refusons que le conseil des ministres se transforme à des salons où chaque ministre vient dire non non moi je dis conseiller mais au regard des missions qui me soient attachées je veux en avoir 13 et qu'au niveau des ministres qu'on voit des garçons sérieux qu'on organise même un test c'est-à-dire que les secrétariats généraux du gouvernement demandent de faire des appels d'offres et les conseillers de différents ministères viennent pour dire moi je vais être conseiller du ministère de la justice on vous soumet on appelle le copiret on vous soumet à un test pour éviter à nouveau des lettres telles que j'accuse de réception de votre lettre numéro télite ok donner mes paragraphes ils faisaient ensuite on est fatigué il y a des garçons qui ont fait des lettres qui peuvent écrire un ministre tu réponds même si tu accuses de réception mais on doit sentir que le ministre s'amène de sa touche et vous pouvez même vous dire que la critère de réception ici vaut ok quelque chose c'est comme ça que tu me vois défendre par moment les positions de ma tata Christian Bossembe j'ai un frère à moi qui garde la critère de réception de la lettre de ma tata à son temps comme un diplôme on finit l'université ma tata premier ministre il y fait une lettre moi je n'ai jamais fait dans son cabinet le cabinet de ma tata nulle part mais il y fait une lettre pour d'être rentré je veux être engagé tu vois un ami qui a été avec mon séminaire un style chatier dans les 24 heures comme il n'avait pas d'adresse il dormait au salon chez sa tante ce n'est pas l'insulter il me l'a dit lui-même et je le sais tous on est passé par là ok les services de la primature l'ont appelé viens prendre ta lettre il va il trouve j'acquise réception de votre lettre en effet je ne sais pas encore vous prendre parce que le cabinet n'est pas à ce niveau en train de recruter ou ceci et on lui donne 50 dollars de transport dans une enveloppe à quel moment nous aurons une administration où tu fais une lettre pour demander des carréminiers pour demander des espaces de terre arable pour faire le champ et qu'on te réponde sans qu'un conseiller t'appelle pour dire est-ce qu'on peut se voir au restaurant le ministre le ministre a dit écoute ton projet est bon mais qu'est-ce qu'on fait c'est comme ça il faut à un moment donné qu'on change les choses et si le fils du Sfème s'est délimité peut à un moment donné prendre des ailes et laisser lui dépêche prendre les ailes et laisser les transfuges prendre des ailes pour planter le décor pour le futur il aura notre soutien mais si Félix Sécrédit ne fait pas ce sursaut comme il a toujours fait jusqu'aujourd'hui pour montrer qu'il est au-dessus de la mêlée qu'il est au-dessus de la tribu qu'il est au-dessus du parti qu'il est au-dessus de l'UDP que ceux qui sont venus là-bas pour dire qu'on va faire que Mabunda Parti ne vont pas prendre l'ascension sur lui ça sera le fils de son père s'il tombe à côté je vais revenir ici et je dis le jour où le gouvernement sort le jour où le président publie le gouvernement je reviendrai pour te dire bon si tu seras encore ici je reviens je serai non il peut arriver que la nation t'appelle ailleurs mais je reviendrai ici pour te dire cher Bosembe il faut tourner la page de Félix Sakadi attendant 2023 je reviendrai à toute responsabilité à la sortie du gouvernement si tu viens nous prête vie et que les choses se passent pourquoi pas Laurent Nium va terminer mais il y a une question qui va vous laisser certainement je vais prendre encore quelque chose que vous avez dans le ventre parce que je crois que vous avez tout déballé mais il reste encore un peu Laurent Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba ont été chassés de l'amouka chassés aujourd'hui l'amouka n'est présidé que par deux personnes Moïse Katoumbi et Fayoulo ton frère Luxus Légal l'a si bien dit que la traîtrise finit par attraper les gens donc aux yeux de l'amouka Katoumbi Bemba sont des crêpes on termine par là non non mon ami et frère Luxus Légal que je salue je sais que c'est un combattant de liberté n'a pas dit la vérité d'abord à l'origine je n'ai jamais crié à l'amouka c'est en toute responsabilité que je voulais envoyer un signal au monde en déchirant le statut de l'amouka je reste fidèle à mes principes pourquoi je l'ai dit parce que la volonté que le peuple a pu placer à ces gens était dans une situation bien déterminée l'amouka était une structure avec une mission définie ça c'est de un mais déjà avant que l'amouka ne naisse moi j'ai dit à Moïse Katoumbi moi j'ai toujours dit des choses ici et que personne n'est passé me contredire personne personne n'est passé me contredire sur ce que je l'ai dit par rapport à Moïse Katoumbi j'ai dit au président Moïse Katoumbi en présence de mon spécial Salomon Escalela que l'amouka ne faut pas aller dans cette histoire je ne vous vois pas moi qui fais des recherches sur les questions des partis politiques que des démocrates des libéraux aux côtés des conservateurs et des voleurs et je peux donner un contenu à chaque mot il y a des gens dont la gestion dans ces pays est calamiteuse il y a des gens donc l'éthique politique dans ces pays n'est pas une référence je ne parle pas de quitter un parti vers un autre mais qu'au moment où on a entendu qu'il n'y a pas de décisions politiques importantes qui peuvent servir la nation ils n'ont pas pris ces décisions je te dis ici que je préfère encore un voleur qui construit une université chez lui que quelqu'un qui élève dans la ville ici 210 000 maisons 240 000 chantiers mais qui n'ont jamais profité même au sous-commissariat de la police donc je n'ai pas cru à la Mouka ça c'est l'un des deux mais la Mouka c'est qui la Mouka c'est qui c'est d'abord une idée qui est née autant que l'Union sacrée est née dans la tête du président la Mouka est née dans la tête du défi même si vous êtes congobers même si vous êtes des jumeaux il y en a un qui sort le premier c'est comme ça qu'on appelle Chako Teleumba et donc vous venez dans une structure où vous n'aviez eu qu'une erreur protocolaire à quel moment vous en êtes la cheville ouvrière ça vous choque ça ne me choque pas ça ne vous choque pas parce que Katumbi a financé vous avez vu quand j'ai dit que Katumbi était le financier de la Mouka même les hautes personnalités de la Mouka même les préjudices se sont exprimés mais le jour où j'ai brandi l'unique vidéo d'un repas qui s'offrait dans un jet de Maurice Katumbi personne n'a répondu ce débat était clos si tu veux je te donne d'autres révélations maintenant du côté non les révélations je ne vais pas finir il n'y a plus de temps maintenant du côté textuel Christian Bossemi toi tu sais que il y a des lois qui organisent le fonctionnement des partis politiques non ? ça c'est le troisième argument ou le fonctionnement des structures politiques si tu regardes l'article 6 de la constitution si tu regardes la loi 007 si tu regardes l'article 101 de la constitution qui parle de regroupement politique la Mouka est une plateforme électorale mais du point de vue de droit c'est quoi une plateforme ? les gens viennent ici répondre parler quand vous avez fait la politique vous voulez parler des concepts de droit ou quand vous avez fait la chimie vous voulez parler du droit il faut être modeste il faut même être au conditionnel dites-moi à quel moment une plateforme devient deux partis politiques on va terminer ce débat mais dites-nous que ce sont les décisions et puis le côté que je ne voulais pas aborder il se trouve que les deux qui restent ou qui veulent exclure les autres soient de la même province ça signifie que même par rapport à la loi sur les structures des organisations la structure n'est plus représentative et donc du fait du droit la structure est quasi inexistante parce que même pour créer un parti politique la loi sur le parti politique dit que vous devez que le parti doit être représentatif donc aujourd'hui il faut avoir au moins 26 membres mais vous vous êtes une plateforme et vous êtes à deux vous êtes à quatre vous répondez à des pôles d'influence de la politique anglaise aujourd'hui vous n'êtes resté que les deux des banques est-ce que même honnêtement éthiquement vous ne pouvez pas vous interdire en disant qu'est-ce que qu'elles sont les discussions qui vous prenez et dire trahison trahir c'est qui donc aller répondre à l'appel du président officiellement la journée c'est une trahison mais vous faites un papier au bout duquel vous demandez un dialogue ce n'est pas de la trahison où est la science finalement on a terminé ce débat où est la science alors merci beaucoup Laurent Niemba merci d'être passé merci d'avoir répondu à nos questions je crois qu'on aura une autre émission quand le gouvernement sera quand on aura le gouvernement je suis sûr je vais te retrouver ici dans cette émission quand le gouvernement sortira on aura certainement des émissions pour faire je suis partant pour le gouvernement vous êtes partant non je ne réponds pas aux questions que je me pose mesdames et messieurs c'était un grand plaisir j'aurais le même plaisir de vous retrouver demain ou un autre jour pourquoi pas pour parler encore une fois un nouveau numéro avec un nouvel invité mais nous attendons tous la sortie du gouvernement et comme vous le savez comme je l'ai toujours dit merci bon je salue maman Rachel Béana Delis Princesse Ruta les françaises les parisiens une lyonnaise et une parisienne moi je salue aussi ta chère épouse que j'aime beaucoup tu veux que tu veux que je réclame officiellement que chez nous quand vous vous mariez à un frère vous avez l'obligation de faire le foufou et de l'inviter à manger d'abord je te donne la nouvelle Christian Marché donc il faut venir à la maison pour voir comment il a marché le petit bon je lui amènerai son cadeau on se retrouve très prochainement qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés la nouvelle dicen c'est il est très frais il est très bien desointedurs il est très bien il est très mauvais il faut faire entre-terreurs il faut arriver il faut arriver il faut arriver il faut arriver et bien sûr que les gens vont arriver qu'ils ressemblent Pour maman m'aider Pour qu'on comprenne le thème Ma voix Où allons-nous ? Pour la Corée Pour la Corée C'est la Corée C'est la Corée Unis dans le fort Pour l'indépendance Tuine Ouson Situ Binoir Na Imanachino Tuenelé Na Kinyan Panapiko Na Moussala Toutou Mamo Kakuri Kakitoko Na Kinyan Panakungo Ntote Ntoque Ntke Nt � Nt 밥 Nt Nt